... Donc nous voulons, en levant les freins à l'embauche, en réformant le barène des indemnités prud'homales et en clarifiant la définition du licenciement économique, tout cela encadré, bien sûr, et dans un dialogue avec les partenaires sociaux, permettre à ces entrepreneurs, comme Laurent, d'aller plus loin, de pouvoir embaucher, d'avoir confiance et de ne plus avoir peur d'embaucher. Vous lui dites allez-y, Laurent, j'irai jusqu'au bout. Un texte a été arbitré par le président de la République, par moi-même, par les ministres concernés par le texte et bien sûr d'abord la ministre du Travail. Ce texte, c'est ainsi que la République fonctionne, est envoyé ensuite au Conseil d'Etat pour qu'il donne un avis juridique. Ensuite, le Conseil des ministres va l'adopter le 9 mars. Le texte ensuite sera examiné par la commission compétente de l'Assemblée nationale. Et il viendra au débat dans l'hémicycle, avec les modifications que les députés auront déjà apportées dans ce travail en commission, le 4 avril. Et le débat va se poursuivre. Je veux convaincre les Français, et je veux convaincre, bien sûr, avec Myriam El Khomri, une majorité de députés, et de députés de gauche d'abord, pour adopter cette loi. Et s'il le faut, le 49-3. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui la question essentielle pour les Français.